Qui est vraiment Blabaïda ? Alors, à Blabaïda, mon métier c'est professeur d'abord, je suis professeur de littérature à l'université Mohamed V, à Rabat. Et par la suite, en même temps, j'ai écrit des livres. J'ai commencé d'abord par écrire de la critique littéraire. J'avais commencé en 2007 par la publication d'un ouvrage consacré à Mohamed Khairdi, qui s'appelle les voix de Khairdi. Et ensuite, j'ai publié en 2011, au fil des livres, et j'ai un rapport avec la littérature, avec l'écriture, avec les écrivains, un rapport d'abord de lecteurs, voilà, de lecteurs passionnés, etc. Et c'est en fait ce qui m'a conduit peut-être à aller vers la création littéraire par l'écriture de romans. Donc là, j'en suis à mon troisième roman, c'est Testament d'un livre, après avoir écrit en 2014, Deux derniers saltos, et ensuite Nom d'un chien. Donc, ces trois romans, en fait, constituent une entrée dans la fiction, et une entrée dans l'univers de la création à travers, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les mots. Dans le premier roman, par exemple, c'est le salto. Ce mot-là a fait jaillir un ensemble d'univers, ce forme de fragments, ce forme de saut carrément, pour reprendre le salto, dans la mémoire du personnage et des moments de vie. Et le salto également, c'était une façon de tenter de dépasser la pesanteur de la réalité et d'aspirer à quelque chose de plus grandiose, comme le rêve, comme l'idéal. Même si l'idéal, en fait, n'existe pas, mais on peut toujours aspirer à cela et tenter de faire. La même chose pour le deuxième roman, Nom d'un chien, c'était, en fait, dans le roman, Nom d'un chien, là aussi, c'est un mot qui est à l'origine du roman, à l'origine de l'univers du roman, parce que tout le roman est construit autour d'un nom. Et c'est le personnage d'Elise et de Kelm, c'est à partir de ce nom chien que le personnage d'Elise va explorer l'univers canin et les représentations qu'on peut se faire de l'univers canin, aussi bien au Maroc qu'à Madrid et à Paris. Voilà, le personnage s'est déplacé et à chaque fois, il fait des remarques autour de la présence des chiens dans le quotidien, des Marocains dans le quotidien, des Espagnols dans le quotidien, des Français. Et il fait des comparaisons entre... Comment vous faites pour écrire ? Alors, comment je fais pour écrire ? En fait, je procède un petit peu par, d'abord, couver une idée, l'idée du salto, l'idée de l'univers canin, l'idée du livre. Et je consacre à peu près une année à faire des recherches autour de cet univers, de mon univers, et je prends des notes. Pendant la première année, je ne rédige rien en réalité. J'ai incarné où je prends des notes et je fais des recherches. Je visite des lieux, je visite des endroits pour le nom d'un chien, par exemple. J'avais visité le cimetière pour le chien de l'Anière, pour le testament d'un livre. J'ai visité l'endroit où on a brûlé des livres à Berlin en 1933. Les livres ont été brûlés par des nazis. Donc j'ai été m'imprégné de cet endroit. Pas pour décrire en réalité, pas pour faire une description réaliste, non. Mais c'est pour avoir des impressions, pour sentir quelque chose. Et par la suite, au moment de la rédaction, tenter de le coucher sur le papier, tenter de mettre des mots sur toutes ces impressions-là que j'ai emmagasinées au moment de mes recherches, au moment de la réflexion autour de mon sujet. Donc, vous écrivez pour qui exactement ? Est-ce que pour un public précis ou bien pour tout le monde ? À vrai dire, je ne me pose pas la question du lecteur au moment de l'écriture. Mais, en même temps, la question s'impose d'elle-même. Moi, je pense que mes livres s'adressent à tout le monde. Qu'il y a des niveaux aussi possibles de lecture ou d'interprétation. Ce sont des livres qui ne sont pas fermés, où il n'y a pas une histoire complète. Ce sont des livres qui laissent la place au lecteur. Donc, le lecteur est appelé également, non pas à être tout simplement un consommateur, mais à participer un petit peu. Par exemple, dans le dernier testament d'un livre, c'est le livre lui-même qui parle au lecteur. Oui, on a aussi un Roland Barthes qui a dit, une œuvre, son lecteur, est une œuvre morte. Exactement, oui. Donc, on a besoin d'un lecteur qui lit et qui est aussi critique. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que le lecteur participe également à la construction du sens du livre. Le livre ne peut pas exister sans le lecteur. Et je peux vous avouer que les lecteurs m'ont apporté pas mal de choses aussi. Surtout après avoir publié le premier roman, le dernier Salto, et avoir fait un certain nombre de rencontres avec les lecteurs. Et les lecteurs ont pu voir dans l'environnement certains aspects qui m'échappaient à moi, ou certains aspects dont j'étais pas conscient. Mais en discutant avec les gens, avec leur regard, avec leur sensibilité qui est différente, parce que chaque être a une sensibilité différente des autres. Chacun a sa formation, chacun a sa façon de voir ou de lire les choses, comme lire un texte. Et ils ont pu, les lecteurs, au cours de nos échanges, m'apporter beaucoup de choses. Oui. Est-ce que, par exemple, dans les rencontres où vous avez assisté, est-ce que le public connaît bien Abdoulabaïda ? Bon, est-ce que le public connaît bien Abdoulabaïda ? Il compte au moment de la rencontre, bien sûr, cela va de soi. Mais en même temps, ça dépend de quel public et ça dépend de... Par exemple, le public casablanqué, j'ai déjà vu des photos dans le festival international du livre et de l'édition de Casablanca, la dernière édition, et aussi à Marrakech. Oui, tout à fait. Donc là, ce sont des occasions, justement, pour rencontrer les lecteurs qui nous connaissent déjà. Mais également, c'est aussi des occasions pour rencontrer de nouveaux lecteurs. Donc, ces rencontres, comme le festival du livre de Marrakech, comme le salon international de Casablanca, le salon de l'édition du livre, ou bien d'autres rencontres avec une association, des rencontres dans des établissements scolaires, des rencontres au cours d'un colloque ou autre, En fait, ce sont toutes des occasions pour aller à la rencontre des lecteurs et avoir plus de lecteurs. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, plus on a de lecteurs, plus on est agréablement touché. Nous avons dit qu'une œuvre, un livre, un roman, est une fiction. Quel rapport faites-vous entre la fiction et la réelle ? Alors, la question de la fiction et de la réalité, c'est un peu problématique parce qu'on ne sait jamais où s'arrête la fiction et où commence la réalité. Les deux, en fait, il y a un rapport dialectique carrément entre la fiction et la réalité dans une œuvre. Et en ce qui me concerne, par exemple, dans ces romans, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les mots, c'est la langue. Parce que c'est la langue, c'est cette matière-là qui construit l'univers du récit, l'univers du roman. Et non pas la réalité, mais la réalité s'impose même dans nos romans. Ou bien dans un récit, elle s'impose. Mais en même temps, il ne faut pas hésiter à accueillir la fiction dans le récit. Parce que la fiction, c'est également un moyen pour dire, pour représenter des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais qui peuvent exprimer autre chose. Monsieur Abdullah, quel est votre mot préféré et l'écrivain préféré ? Alors, ça c'est une question très difficile parce qu'un mot, parmi tous les mots de la langue, c'est très difficile à faire le choix. C'est la même chose pour la question de choisir un écrivain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours aimé la lecture. Et puis, mon enfant, ça aimait, je lisais en arabe, en français. Mais après, choisir parmi tous les écrivains, ça me paraît quelque chose de très difficile. Mais sinon, je pourrais dire, c'est pour désigner comme ça, des écrivains comme Milan Condera. Condera, par exemple, c'est une écriture que j'aime bien. Le mot préféré ? Pardon ? Le mot préféré ? Le mot ? Oui. Alors, le mot préféré, bon, mettons comme ça, mais sans réflexion, le mot liberté, par exemple. La liberté, aussi bien le mot en lui-même que toute la signification qu'on note ce terme. Oui. Que pensez-vous de notre série Rencontre avec le conseiller ? Je vous félicite pour cette série Rencontre avec le conseiller parce que vous faites un travail d'information avec un moyen ludique, un moyen moderne des capsules. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Bravo pour ça. C'est à vous. Quel conseil donnez-vous aux jeunes talents marocains qui aiment la lecture, la littérature, l'écriture ? Alors, le conseil que je pourrais donner à des jeunes marocains qui aiment la lecture, qui aiment l'écriture, c'est déjà une bonne chose que ces jeunes soient attachés au livre. Et par la suite, il faut persévérer. Il faut persévérer et il faut aller dans cette démarche de l'expérimentation et de la découverte. Ce que j'appelle la démarche de l'expérimentation et de la découverte, c'est-à-dire de ne pas se contenter, par exemple, d'un genre d'ouvrage, ne pas se contenter d'un mode d'écriture, mais essayer toujours d'aller plus loin, essayer toujours de découvrir ce que nous ne connaissons pas. Parce que les gens ont parfois tendance à se contenter de ce qu'ils ont et à un confort et à une sécurité et ils ne cherchent pas à aller vers la découverte. Donc voilà, expérimenter, découvrir, aller plus loin. Mot de fin ? Mot de fin, merci. Elle fait beau à Barrakech. Un accueil chaleureux. Je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.